bonjour bonjour à tous bonjour à toutes donc je vais vous parler de big data pour l'espace voilà donc c'est une présentation qui a été faite aussi avec deux personnes du centre de calcul l'in2p3 l'in2p3 nous on travaille avec le CERN le LHC dans la recherche du boson de l'in2p3 on travaille là aussi pour le spatial pour la l'étude de l'énergie et la matière mort donc là il ya deux personnes du centre de calcul à lyon qui ont fait cette présentation et il ya aussi ça a été rédigé on voit pas son nom par le chef du projet de la base de données donc il ya ces becs là donc à l'université de stansford donc dans la silicon valley donc je vous parie le télescope donc c'est un télescope qui est un projet américain donc le lsst ça va faire un film de l'univers en fait pour détecter les mouvements des étoiles et faire une cartographie en 3d l'univers c'est le but et on va acquérir 60 pétales données sur 10 arbres voilà donc c'est un télescope qui au chili à 5000 mètres d'altitude voyez la taille de la ccd c'est la cellule photoélectrique faut comparer avec celle de votre appareil photo donc un pixel c'est la taille de un terrain de foot sur la lune donc voilà l'équipe donc l'équipe est basée majoritairement dans la silicon valley on a quelques cadors là on a en vous à nous c'est ce qui qui a écrit un système qui gère des petabytes de données en fait on sert enfin le système distribué on a yacin becla donc aussi quelques chefs de projet l'organisateur de la conférence xl db là qui réunit les cadors des bases de données chez google teradata et des grandes universités américaines puis voilà maintenant ils ont pas mal recruté on est maintenant une dizaine puis moi de temps en temps j'y vais deux fois par an pour durer de quinze jours à six mois suivant les besoins et donc voilà ça n'est pas bon la france on est impliqué à cinq pour cent dans ce projet en fait on est le 51e état à six mois c'est à dire qu'on va on va participer notamment pour pouvoir accéder aux données et faire de la physique avec donc aussi au centre de calcul on a les experts parce que l'infrastructure est basé nos prix notamment en france pour l'instant donc on a fabio et yvan qui sont les extensions de calcul et d'autres pour le monitoring pour les accès à le système partagé pour le open stack on est tout en plus de computing quelque chose comme ça bon voilà donc là il ya un grand centre de calcul ça fait la taille d'un supermarché c'est à lyon et c'est là que les données vont être processées et que le stockage va être réalisé donc voilà au niveau de l'équipe on fait beaucoup de choses moi je vais vous parler essentiellement de l'accès aux données et la base de données tout le reste bon c'est pas trop ma partie donc c'est une base de données relationnel par laquelle on va stocker les étoiles c'est un schéma qui est utilisé pour la majorité des télescopes nous on aura 5000 fois plus de données que le plus gros télescope actuel c'est pas un gros télescope il va créer beaucoup beaucoup de données bon c'est une base relationnelle assez classique pour ceux qui ont fait là les ressources humaines ou bon d'autres choses de la finale la comptabilité c'est une base de données assez simple on a peu de table on a deux grosses tables on a une table qui va stocker les étoiles du ciel par exemple ça va être vega vous voyez donc ça va faire une ligne pour jusqu'à 5000 colonnes beaucoup d'attributs sont des chiffres en fait qui vont représenter l'étoile et ensuite on a toutes les observations de l'étoile dans une deuxième table si on a pris 1000 photos de vega on aura une deuxième table avec 1000 lignes voilà donc c'est ça qu'on doit stocker donc là si on regarde pour cette table on arrive à la table des observations des étoiles on arrive à 5 pétabytes de données qui sont essentiellement des chiffres tout ça c'est issu de il ya un super marché plein d'ordinateurs qui va processer des images et en extraire toutes ces mesures en fait et donc à l'arrivée on arrive à 83 pétales si on regarde les images donc c'est la donnée brute en fait non analysée on a un demi hexabyte donc nous voilà voilà c'est des c'est vraiment du big data et donc voilà donc le problème on aurait pu prendre oracle des choses comme ça qui sont utilisés pour les télescopes actuels mais vu le coût des licences ça aurait coûté plus cher que les télescopes donc les usa ils ont décidé en fait de faire ils ont décidé de faire un produit eux-mêmes ça leur coûtait moins cher un logiciel libre qui pourrait être utilisé par les autres télescopes donc là moi je vais vous parler de la base de nos équipes qui ne bouge pas et pas mal de choses et la détection des objets qui bouge des stockages des images moi je vous parle vraiment de la base de données qui se sert à faire l'analyse en fait la physique donc en fait tous les ans on fait l'analyse des images qui sont écrits acquis par le télescope et on les stocke dans cette base de données donc il n'y a que deux écrites une écriture par an et on va aussi gérer un espace utilisateur une sorte de home directory où les astronomes ils pouvaient importer des données en fait d'autres télescopes et croiser les données entre un télescope spatial par exemple qui a un moins grand champ mais une meilleure résolution et ce télescope terrestre qui a lui un grand champ mais souvent un signal de moins bonne qualité à cause de l'atmosphère et des choses comme ça donc voilà donc nous on offre une base de données relationnelles assez classique avec du système d'information géographique vous voyez on va chercher dans une région sur tout le ciel on peut faire des jointures entre les objets qui sont proches des analyses de séries temporelles pour voir l'évolution d'un objet au cours du temps donc vous voyez on doit répondre à 100 requêtes interactives et 50 requêtes complexes il y a des voilà on a des exigences qui sont fixées par le gouvernement américain et donc voilà donc les interfaces s'y restent donc on peut accéder en web ou alors avec un client msql vous installez un client msql vous mettez l'url et du serveur et ça vous permet d'accéder à base donc on peut accéder en php en java à tout ce qui parle msql en fait donc voilà on a rajouté des choses au sql donc la géométrie spatiale pour rechercher sur une zone du ciel parce que nous en fait les étoiles c'est en 2d et le on va faire l'intersection d'un cercle d'une ellipse avec la sphère pour retrouver toutes les étoiles qui sont dans une zone du ciel donc on a rajouté la géométrie spatiale sous forme d'un plugin msql maria db mais par contre on ne gère pas tout le sql vu la complexité en fait du produit qui est distribué il ya pas mal de choses qu'on ne supporte pas et c'est pareil aussi le gouvernement enfin voilà le gouvernement américain il paye par rapport aux exigences des astronomes il ya des choses qu'on pourrait supporter mais si les astronomes n'ont pas demandé nous on ne le demande pas même si ça serait pas si compliqué que ça à implémenter donc voilà on supporte les requêtes classiques la jointure la recherche sur un objet la recherche sur une zone du ciel il ya beaucoup de requêtes qui ont été identifiées par les astronomes qui sont accessibles ici bon voilà on supporte pas mal une bonne partie du langage sql maintenant on va faire tu serres de ce bout donc on va sulever le capot où il dit sous la capuche mais nous enfin sous le capot c'est la même chose et donc là voilà comment c'est implémenté donc on est complètement logiciel libre c'est flexible ça fait huit ans environ que ça a démarré le développement au début il y avait très peu il n'y avait qu'un développeur il y avait peu de financement et donc jusqu'à ce que le gouvernement américain décide d'amener le milliard d'euros de dollars qui était nécessaire pour le montage du télescope et donc là voilà donc pour que ce soit flexible parce que voilà au cours du temps les composants deviennent obsolètes et donc là on utilise des composants du marché by adb utilisé par google facebook aussi qui est la suite de mysql en fait pour le maxuel proxy extrudé qui est un logiciel pour gérer des petabytes de fichiers au cercle pour accéder en quelques millisecondes à un fichier son alors qu'il ya des centaines de serveurs qui j'ai déjà plein de fichiers au protobuf qui est un protocole d'encapsulation des données vers le réseau c'est tout écrit en c++ et python on n'avait pas le choix parce qu'il faut que tous les produits de la gestion des données pour lsst sont en c++ et python pour des raisons de maintenance on n'a pas le choix sur les langages c'est des grandes collaborations on a environ une cinquantaine de programmeurs si on compte aussi des algorithmes de traitement d'image et tout donc il faut que ce soit assez standard pour la maintenance ça va durer 20 ans on n'a pas tellement de choix sur les technologies on utilise antellaire pour parser le sql qui est un bon on a un code assez concurrent un code parallèle je vais vous montrer tout ça et on a un plugin sql aussi pour la géométrie spatiale donc comment ça marche c'est assez simple on prend la sphère céleste mais ça peut être aussi la planète terre pour des données géolocalisées au sol et donc là on va la diviser en 20 000 on divise en 20 000 parties donc là on arrive à un problème 5 péta divisé par 20 000 c'est un problème qui est soluble par une instance de base de données classique voilà c'est un problème qu'on sait résoudre c'est une base de données normale et donc nous on va résoudre on va répartir ces 20 000 c'est 20 000 chocs c'est parti en fait sur par exemple un millier de nœuds voilà donc chaque nœud il aura 20 chocs à ce moment là si jamais on fait on va compter le nombre d'objets qu'il y a dans la base de données donc je pense c'est un milliard quoi ou un million de milliards bon ça dépend on fait un comptage d'objets dans la base de données qu'est ce qui se passe je vais sélectionner constat from object donc je veux compter tous les objets toutes les étoiles du ciel je les envoie sur le distributeur il va analyser la requête va voir que c'est un comptage il va dire voilà il y a 20 000 parties tu envoies 20 000 requêtes qui vont chacune compter dans toutes les parties du ciel donc ça envoie 20 000 requêtes là les requêtes c'est facile parce qu'on compte sur une base de données normale la réponse est instantanée et là ça renvoie les 20 000 requêtes à un agrégateur là qui va stocker les 20 000 résultats et on avait aussi à l'analyse de l'arrivée vu que c'était un comptage donc quand on fait un comptage le résultat c'est la somme de tous les comptages là c'est assez trivial et on renvoie ça à l'utilisateur et là ça va très vite voilà ça va compter en voilà moins d'une seconde dans le 10e 2 secondes donc donc voilà bon c'est le principe après on va gérer des requêtes plus compliquées naturellement donc c'est un cas simple donc voilà on gère la géométie spatiale on va gérer les jointures pour les requêtes entre les plus proches voisins c'est à dire que les astronomes ils aiment bien comparer les objets avec leurs voisins donc il va falloir gérer des choses comme ça on a des optimisations chart scan au niveau on va réordonnancer les requêtes de l'utilisateur pour qu'il y ait le minimum de lecture qui soit fait sur le disque les requêtes qui lisent la même partie du disque on va les réordonnancer de manière séquentielle pour que ce soit stocké dans le cache du système de fichiers donc voilà il y a eu des tests qui ont été faits donc là on a 50 noeuds à l'IN2P3 on avait géré 302 les gros tests ont été faits en france le prochain test est dans six mois c'est 120 120 terabytes actuellement on est à 35 terabytes un centième de données finalement donc là voilà sur les tests on était très bon mon chef est passé grand chef d'ailleurs suite au test alors qu'il y a six mois avant il était un petit peu sur la cellette quoi mais là bas il est supposé à la CDD quoi donc on peut assurer quoi alors voilà donc là ça s'est bien passé pour l'instant sachant qu'on est à 1% des données on ne couvre pas tous les requêtes sql il y a d'elle qui a offert un cluster pour une vente 300 mille euros à l'IN2P3 d'elle recherche france quoi mais donc là on a installé 50 noeuds vous voyez développeurs icône le code est dans github c'est si vous pouvez l'installer c'est accessible sur un logiciel libre ça s'installe en 10 minutes c'est facile à installer il ya oxford qui l'a installé cambridge je crois que ouais ça s'installe bien quoi là on voit être gros qu'il a installé il semble dire aussi ouais enfin ça s'installe bien quoi donc là au niveau par dans github ça va créer une image docker il ya un script qui crée une image docker on la balance sur le cluster où il ya les 35 tera de données qui sont stockés en local sur les deux le cluster liens 2p3 et là vous voyez ça on peut tester en quelques secondes la nouvelle version d'un développeur je rajoute une fonctionnalité je commute dans github je lance deux scripts et mon code tourne sur le cluster et je peux l'instrumenter on a un logiciel d'analyse de log elasticsearch qui va permettre de remonter toutes les stats qu'on veut sur le comportement du logiciel donc voilà on fait la même chose pour les tests d'intégration continue donc vous voyez bon ça c'est plus ma partie c'est pour ça je s'en parle mais bon toujours est-il oui le développeur commit mais très vite il voit qu'il y a eu un commit dans github il package un conteneur il boot un cluster il lance les tests d'intégration et puis renvoie un mail le développeur et ses copains pour dire que ça marche ça marche pas donc là c'est pratique quand on code n'a plus aucune compilation qu'un test à faire tout est fait dans le cloud et on peut aller boire un café on va un petit café on voit si le code marche ou pas c'est pratique parce que là un test sur cluster c'était compliqué donc là c'est bloquer très vite ça des fonctionnalités intéressantes donc voilà donc le prochain test c'est 120 terrain de données je vous l'ai déjà dit voilà en résumé on voit là on fait des big data tout est logiciel libre bon voilà à mon avis ça doit être utilisable pour des problématiques de système d'information géographique terrestre on est encore on a un prototype qui fonctionne on n'est pas encore en phase de production le télescope il sera construit que dans cinq ans là ils sont en train de monter au chine si vous voulez en savoir plus il ya tout le document qui a permis de passer la revue par gouvernement américain le télescope qui est là c'est le document spécifique à la base de données le manu l'utilisateur et éventuellement la doc d'install donc là c'est vous qui rédigez la doc d'install qui fait la procédure donc là vous pouvez me poser des questions je vous fais tout le support possible donc voilà et puis bon pour montrer que c'est compliqué quand même voilà je vous ai mis des fiches et donc là voilà donc là tous les produits orange c'est ce qu'on va implémenter le reste vous pouvez me poser quelques questions qu'on va dire ça je vais donner mon joker moi je plaisante en fait cette question on la pose à chaque fois parce que c'est une question très pertinente et en fait ce qui se passe c'est que pour les c'est vrai que c'est ce qu'il nous a dit d'ailleurs le gars de l'aipac donc de caltech qui débloque à développer la géométrie sphérique c'est qu'en fait le service la q3 c la géométrie sphérique qui est implémentée d'un process il est très pointu et donc en fait oui pourquoi mysql alors mysql on a un my isa et quand on va charger des des pétabytes de données mais le load data in file en my isa c'est ce qui est plus rapide et le couler d'étranglement actuellement c'est sur le chargement des données c'est pas sur la géométrie sphérique et donc c'est pour ça par contre il y a une start-up de la Silicon Valley qui s'appelle Krimpleur qui a libéré son produit et donc qui est fait en Postgres qui est le même principe avec Postgres en fait et en fait on va le tester et si jamais ils sont meilleurs on abandonnera ce produit là vraiment nous c'est faire répondre à un besoin c'est pas faire le meilleur produit du moins donc on va le tester sachant que quand on teste des produits à ces échelles là c'est plusieurs mois de travail donc il faut bien choisir le produit parce qu'il faut pas se tromper quoi c'est de l'effort on va le tester parce qu'il faut aussi au niveau des revues du gouvernement américain qu'on montre qu'on est le meilleur au niveau de l'état de l'art ou alors qu'on a utilisé la meilleure solution donc si c'est mieux on charge, si on est mieux on garde alors là c'est des problèmes de chargement des données, vitesse de chargement des données normalisable ça va super vite nous après on a un lecteur seul ça répond à notre besoin allez une dernière question je te vois comment tu gères ça, si je comprends bien les vraies données vont arriver dans 50 voilà et en fait cette architecture big data c'est très vite en ce moment donc en fait tu peux te dire que là tu as fait partir sur notre solution peut-être dans 3 ans il y en a encore une plus performante et ainsi de suite et du coup comment tu gères ça en termes de stratégie ? pour l'instant nous on est à baseline donc c'est ce qui est porté par les chefs de projet et c'est vrai que si jamais il y a des solutions qui se dévoilent et qui sont plus performantes on changera bon mais pour l'instant il y a des chercheurs français qui est à sky qui ont fait des études déjà de charger un tera de données dans les technologies Hadoop, Spark et toutes ces choses là c'est très 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 compliqué déjà un tera c'est du big data nous on est à 5000 fois plus donc je pense que, bon j'y réfléchis mais je pense qu'on est la génération d'après le big data en fait c'est quoi Hadoop ? c'est de gérer des clés-valeurs distribuées nous on gère des relationnels distribuées donc à mon avis on est sur les solutions d'après bon je veux pas m'avancer on verra mais c'est vrai que bon c'est c'est je pense que les bases de données relationnelles distribuées ça va réapparaître bon ça sera peut-être pas la note on espère avoir un produit maintenu avec une vaste communauté plutôt que maintenant notre produit à nous c'est sûr bien merci Fabrice merci merci mais plus 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 Merci.